La bisexualité a toujours existé. Elle existe parce que nous, bisexuels, dans notre diversité, déclarons l'être bisexuel. C'est un sentiment d'être au monde avant d'être un style de vie. Nous sommes attirés affectivement et ou sexuellement par des personnes de tout sexe et de tout genre, sans nécessairement avoir de pratiques sexuelles, et nous l'assumons. Certains bi se posent des questions, d'autres trouvent des réponses. Moi, mes baskets et ma caméra, nous sommes au centre LGBT, lesbien, gay, bi et trans, qui abrite Bicose, la seule association bisexuelle française. Créée en 1996 par 4 drôles de dames agacées d'être traitées de bi par des hétéros et des homos de tout poil, Bicose et ses 80 membres pas tous actifs se réunissent régulièrement pour discuter, échanger, militer. Aujourd'hui, 23 septembre, c'est la journée mondiale de la bisexualité, et oui, ça existe. L'instant solennel, c'est la lecture du manifeste bisexuel. Nous luttons contre toute hiérarchie des genres, et remettons en cause la prévalence masculine et la norme hétérosexuelle prépondérante. Nous refusons également la normativité gay et lesbienne, qui tend à réduire la sexualité aux deux seules catégories, hétérosexuelles et homosexuelles. Nous, bisexuels, luttons pour la liberté de toutes et de tous. La bisexualité, c'est du sérieux, mais ça n'empêche pas de batifoler. La soirée des bi-militants continue devant un verre au Banana Café. Cette institution de la nuit gay parisienne des années 80 tient encore debout et abrite les soirées bienvenues de l'association. Olivia, 20 ans, et Léo, 10 de plus, sont tous deux membres de Picoze et fiers de l'être. Léo ! Eh bien ! Je te manque déjà, c'est ça ? T'es gentille. Ah ouais, c'est jamais rien passé entre vous ? Jamais ! Pas encore ! T'es pas mon type d'homme, en fait. T'es pas mon type d'homme. T'es pas mon type de femme, non plus, je le t'aime. Ça va être ça. Ma mère m'a dit, il y a des journalistes et toi tu te fais pas flouter. Non, je me fais pas flouter, moi je décide de... Ah ouais, parce que comment ça se fait que ta mère est au courant, qu'il y a des journalistes ? Je lui ai dit. D'accord. Elle me dit, tu sais que tout le monde va être au courant, du coup ça te gêne pas, ça va pas te porter préjudice. Elle est pas bisexuelle ta mère ? Bah non. Non, non, ma mère est très croyante, très pratiquante et ça n'a pas été évident de lui en faire part. Mais elle accepte. Mais elle accepte. Au final ça s'est passé beaucoup mieux que je l'aurais pensé. Oui, donc elle est très tolérante. Elle est tolérante, c'est une femme tolérante. En bon bi assumé qui se respecte, Olivia et Léo assurent le comité d'accueil et jouent les oreilles attentives pour des nouveaux arrivants entre deux eaux. Là ce soir j'ai tourné dix fois devant quoi, je me suis dit j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. C'est la première fois que tu viens ? Ouais. D'accord. C'est la première fois à tout. Ouais, ça c'est bon. Tu réalises que t'es pas seule. Que t'es pas tout seule, qu'il y a une petite boîte dans laquelle t'existes quoi. Je pensais que c'était effectivement une phase, que ça s'était passé. Que ça allait régler quoi. Et puis bon, à un moment j'étais avec un homme qui s'est avéré après être mon mari, qui m'a dit mais ça va grave, respire, t'es bi et puis c'est tout quoi. Lui il l'accepte ? Mais carrément. C'est cool. Mais lui il n'y a aucun problème avec, mais moi ça me courait la vie. Et pourquoi tu l'acceptes donc ? Pourquoi je l'accepte pas ? Parce que je trouve que mon mari mérite quelqu'un qu'il aime à 200%. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Si t'aime, il t'aime comme t'es. Voilà. Parce qu'il aurait pu te demander de choisir par exemple. Ouais. Ça ça aurait été un pas supplice. Il aurait pu me demander de choisir entre quoi ? Entre moi et moi ? De la même manière, il aurait un problème si je le trompe avec un homme. Mais il n'a aucun... Enfin pour moi je le trompe. Et ensemble on s'est mis d'accord sur le fait que je le trompe pas quand je suis avec une femme. C'est complètement différent en plus. À partir du moment où on en voudra aux gens pour aimer un sexe ou un autre. Et quand je dis un sexe, c'est parce que malheureusement c'est la seule expression. Mais pour aimer un être avec un sexe X ou Y, bah ok. Si ça c'est un crime, alors c'est pas une société dans laquelle je veux vivre. Donc c'est pour ça, si ça choque, j'en parle pas. Ça m'empêche pas de la vivre de façon relativement épanouie quand j'arrive à me donner un coup de pouce et à me foutre la paix en fait. C'est quand moi j'arrive à me foutre la paix que je la vis le mieux.